Instagrammable, ça vous fait penser à quoi ? Oh là, à rien du tout, moi. Badés, boboisés, spoilés, désormais, ils font officiellement leur entrée dans nos dictionnaires. Écoutez-moi, vous parlez des belgicismes. Aujourd'hui matin, je n'ai pas choisi mon sujet à pouf. La langue française est une langue vivante et heureusement pas qu'en France. Avoir la bouche sucrée, ça, ça veut dire être un beau parleur en Côte d'Ivoire. Ou encore une personne qui s'énerve les poils de jambe. Alors ça, c'est une expression qui est utilisée au Québec pour décrire une personne un peu stressée. Ou encore le verbe girafé qui s'emploie en Afrique occidentale et qui veut dire copier quand on est à l'école. C'est vraiment une photographie, même un sismographe de l'évolution du monde et de la société dans laquelle on vit. Sainte-boeuf avait raison de dire qu'il y a des mots qui sont vivants comme des autres. Redoutables comme des conquérants, absolus comme des despotes, impitoyables comme le bourreau.